... Bonjour Anne ! Oh, quelle surprise ! Bonjour Julie ! Je vous saisis en plein buff mode, en pleine création. Voilà, c'est ça. Alors, vous êtes en train de faire rissoler les morceaux. Les plus beaux morceaux de rhum sec, de jarret de bosse. Là, je reconnais un peu de palerons aussi. Oui, mais ça, c'est ma recette. C'est votre recette. C'est la recette de Proust que je vous disais qui n'est pas très orthodoxe. Nous attendons que les pièces de viande soient bien roussies avant de les mouiller jusqu'à hauteur avec un vin blanc sec. Ici, un bourgogne à ligoter. Alors moi, je suis pour le mouillage au vin. Entièrement, vous voulez dire pas d'eau ? Pas d'eau. Je ne mets pas un verre d'eau et un verre de vin blanc. Oui, souvent, on fait les deux. Moi, je suis assez généreuse pour... Alors, j'y vais. Donc, à hauteur de la viande, c'est ça. C'est ça qui donne le goût à la gelée. Alors, on rajoute les pieds de veau ? On rajoute les pieds de veau. C'est ça, des morceaux de pieds de veau. Qui va donner sa gelée. Oui, puisque c'est la gélatine du pied de veau qui va communiquer la gelée. On va mettre aussi les lardons que je prends en guise de barde de lard. Donc, on ne sale pas parce qu'on a déjà le lardon, c'est ça ? Non, non, même pas. On sale quand même. On sale. On va saler, poivrer. Hop. Qui garnit pour chacune. Et un brin de persil. Je le mets comme ça ? Oui, très bien, très bien. Dites-moi, Marcel Proust a fréquenté ce château ? Il y est venu ? Oui, il y est venu. C'est un lieu assez inquiétant et fascinant pour lui. Ah oui ? Oui, il s'abrite dans les bois de Roussinville quand on craint l'orage. Roussinville est bien marquée sous sa véritable... C'est rare, parce qu'il y est devient combré, mais Roussinville reste en Roussinville. Reste en Roussinville. Avec toute une idée. Donc là, nous attendons une heure et demie au minimum. Au minimum. Vous savez, ça peut être trois heures, ça peut être cinq heures, mais ça n'en sera que meilleur. Ça n'en sera que meilleur. Absolument. Le temps. Le temps retrouvé. Le temps. Quand on demande son secret à Françoise, comment il se fait qu'on ne trouve pas chez les grands restaurateurs une daube aussi parfaite où la viande a pris le parfum des carottes ? Elle dit, en parlant d'eux, ils font cuire trop à la va-vite. Et puis pas tout ensemble. Il faut que la viande, elle devienne comme une éponge et que le bœuf, il ait bu tout le jus jusqu'au fond. Ah ! Et... La description était aussi précise. Ah mais, pour le bœuf mode, vous avez tout, tout, tout. Et c'est le temps, l'ingrédient absolu de la création. Le temps que tous les morceaux de viande fondent dans la cocotte, je pars noter la recette dans mon humble petit carnet. Le bœuf mode en gelée de Marcel, ou plutôt de Françoise, et aujourd'hui d'Anne, se prépare avec 1 kg de pointe de culotte de bœuf, 200 g de petits oignons grelots, 200 g de carottes nouvelles, 50 g de poitrine fumée, 1 pied de veau, 4 œufs, 1 litre de vin blanc sec, 1 bouquet garni, du persil et un peu d'ail. Me revoilou ! Alors, bah dites donc, ça a bien réduit, là, vous avez tout réuni dans une cocotte. Oui. Est-ce que c'est le moment de rajouter l'aigle d'oignons ? Oui. Oui, oui, bien sûr. Alors, je vais poser ça là, ce sera plus facile. Hop ! Donc, oignons grelots, et quelques rousses d'ailles. Oignons grelots, une trentaine, et une, oui. Ça, c'est mon touche, ma touche personnelle. Je les mets entières ? Oui. Ça parfume différemment de l'oignon, et c'est très subtil. Qui vous a appris à faire la cuisine ? Moi-même. Ah bon ? Je suis assez autodidacte, dans beaucoup de matières. Alors, je mets les carottes comme ça ? Oui, oui, c'est très bien. Et là, on repart en cuisson, on rajoute du sel ou non ? C'est bon, on en avait mis assez. Hop ! Suffit ou encore un peu ? Oui, oui, ça serait joli pour la déco. Et ça repart en cuisson encore une heure et demie ? Et ça repart. Au minimum. On laisse cuire, je vous laisserai dresser. Oui. Et puis moi, je vais accueillir les invités pendant ce temps-là. Mais oui, très bien.